Bonjour mes chers élèves, donc aujourd'hui on va voir une nouvelle leçon, c'est une leçon de langue et communication. Il s'agit d'une leçon qui s'appelle exprimer une hypothèse. Donc on va voir comment on va exprimer une hypothèse. Donc prenez la page 143 de votre manuel parcours. Donc avant de commencer l'explication de la leçon, nous devons savoir qu'il y a le mode de conjugaison. Il y a le mode conditionnel. Donc le mode conditionnel fait deux temps. Il fait le présent et il fait le passé. Le présent est un temps simple, le passé est un temps composé. Donc le présent, tous les temps simples, il faut savoir qu'il y a le mode de conjugaison, il faut savoir qu'il y a le radical du verbe, il faut savoir qu'il y a les terminaisons. Concernant le conditionnel présent, le radical dit le verbe, c'est le futur, il faut savoir qu'il y a l'infinitif. Et on ajoute les terminaisons, les terminaisons dit le verbe, c'est l'imparfait. C'est clair ? Donc je vais vous montrer l'exemple. Je chanterai, tu chanterai, il chanterai, nous chanterions, vous chanteriez, il chanterait. C'est clair ? Donc maintenant, on va passer au temps composé. Concernant le temps simple, ça veut dire le temps composé. C'est clair ? Donc nous avons l'exemple, l'exemple, le temps composé. Donc nous avons le conditionnel passé. c'est que l'auxiliaire est droit à avoir, c'est le conditionnel présent. Donc nous allons parler de participer. Comme vous voyez, le participer ne change pas. Le participer est l'auxiliaire. Donc nous avons la conjugaison de l'auxiliaire est droit à avoir au conditionnel présent. Nous allons parler de l'avouer. Auré, j'aurai, tu aurai, il aurait, nous aurions, vous auriez, ils auraient. Nous allons parler de l'exemple, je serai, tu serai, il serait, nous serions, vous auriez, ils seraient. Aucun des deux ne participent pas, c'est le quiconque invariable. Concernant l'exemple que nous avons ici, donc le verbe chanter. J'aurai chanté, tu aurais chanté, il aurait chanté, nous aurions chanté, vous auriez chanté, ils auraient chanté. Donc la question qui se pose, qu'est-ce que ça veut dire une hypothèse ? Ou bien, qu'est-ce qu'une hypothèse ? Hypothèse, il y a, en arabe, on dit le Faradiyah. Donc, quand on veut dire une phrase, une proposition, on veut dire une phrase, il faut dire qu'il est réalisable ou bien irréalisable. Donc, pour exprimer une phrase hypothétique, nous devons respecter et savoir une structure. Donc, c'est la structure, qu'est-ce que nous avons de la conjonction ici ? Plus une phrase subordonnée, plus une phrase principale. Chaque phrase, la phrase principale et la phrase subordonnée et connaît des verbes. Donc, chaque verbe a un temps. Je veux dire que le temps, il vient de dire ce qu'il faut, il était un temps où il était un temps où il était un temps où il était de la phrase subordonnée. Il n'a rien fait pour qu'il était dans la principale. Et le contraire, quand nous avons eu un temps où il était principal, il était pour qu'il était dans la phrase subordonnée. D'aïman si M'on aura La phrase C'est bordonné Quand vous voyez dans cette image Si j'ai le temps J'ai le temps C'est la phrase c'est bordonné Donc on a fait le temps On a juste le temps Soit Ce qu'on a ici Au début de la phrase Ou au milieu de la phrase La même chose Si j'ai le temps D'aïman si La phrase c'est bordonné Si j'ai le temps La phrase c'est bordonné Si j'ai le temps La phrase principale Si j'ai le temps Si j'ai le temps Si j'ai le temps La phrase principale Ou au début de la phrase C'est clair En bleu C'est la phrase principale Et en jaune C'est la phrase C'est bordonné Donc on a fait le temps Et en jaune Je vous donne la phrase principale La phrase c'est bordonné La conjonction Et les temps Dans chaque phrase C'est bon ? C'est bon En jaune Dans le tableau La phrase que nous avons en bleu C'est la phrase principale D'aïman si je vous ai dit Je passerai vous voir Il y a la phrase Rhaissir Je me la rhaissir La phrase c'est bordonné J'ai le temps La conjonction Si Si j'ai le temps Je passerai vous voir Il y a la khan aandilwaq C'est la khan aandilwaq C'est la khan aandilwaq C'est la khan aandilwaq Il y a 5 phrases Donc vous lisez ces phrases Les phrases C'est la khan aandilwaq C'est la khan aandilwaq Donc ça veut dire La conjonction Qui exprime l'hypothèse Le faradir Nous allons dire Les temps de conjugaison De chaque phrase Donc nous allons dire D'aïman qui est qu'on a un des deux verbes Il y a qu'on a un des deux verbes Conjugués Ça veut dire Que des deux phrases Simple Donc la première phrase Nous allons dire Les phrases Nous allons dire Les temps de chaque verbe Le psychiatre Donc Adikman Soubash La phrase Si vous payez comptant Je vous reçois ce soir encore C'est la première phrase Deuxième phrase Si vous n'avez pas les moyens De lui payer un modèle réduit Je vous enverrai un chèque Que vous me rembourserez A la fin du traitement Troisième phrase Si Martin obéissait à ses parents Il serait heureux Si vous m'aviez acheté Une Ferrari Vous n'auriez pas Consulté le psychiatre La dernière phrase Si Martin avait été sage Ses parents Auraient passé Une excellente soirée Donc j'ai commencé à vous Les phrases Et maintenant Je vais essayer Je vais vous donner Le temps De conjugaison De chaque verbe Deux verbes Je vais vous donner Deux verbes Qui mettent La phrase Principal Et la phrase C'est Bordone Et maintenant Je vais vous donner Deux verbes Qui mettent Deux verbes Deux verbes Qui mettent Deux verbes Deux verbes Deux verbes C'est bon ? Donc maintenant Je vais vous donner Deux verbes Deux verbes Le temps Du verbe Deux 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 Donc la première phrase Le verbe Deux verbes C'est Bordone Il est au présent Deuxième verbe Deuxième verbe Deuxième verbe Deuxième verbe C'est Reçois Il est aussi au présent Deuxième phrase Elle dit Le verbe Aver C'est au présent Le verbe Avoir au présent La phrase C'est bordonnée J'ai le verbe Enverrer Ça veut dire Le verbe Envoyer Il est conjugué Au futur Troisième phrase Proposition C'est bordonnée Obéissé A l'imparfait Et la proposition Principale Il est suré Ça veut dire Le conditionnel Présent C'est comme Elle a rendu Le verbe Le futur Il est conjugué Les terminaisons Il est l'imparfait Quatrième phrase M'aviez acheté Aviez acheté Donc C'est le plus Que parfait Qui connaît L'auxiliaire L'imparfait Plus le participe Passé Qui connaît Plus que parfait Ou on dit aussi N'auriez consulté Auriez consulté C'est le verbe Avoir au conditionnel Présent Plus le participe Passé Qui a tenu Le conditionnel Passé Et la dernière phrase On dit Avez été C'est le verbe Être Plus que parfait Et Aurait passé Aurait passé C'est le conditionnel C'est le conditionnel Présent 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 Futur Ou bien La phrase Impérative Ça veut dire L'action Elle est possible A réaliser Donc C'est clair La deuxième structure Donc La deuxième structure La deuxième structure La conjonction C'est plus Imparfait Ça veut dire Le verbe Il est conjugué L'imparfait Le verbe Suivant De la phrase Principale C'est le conditionnel Présent Le conditionnel Présent L'imparfait C'est le conditionnel C'est le cas Le verbe Conjugé Au futur On peut dire La terminaison L'imparfait Donc Cette action C'est possible Que ça On ne peut pas S'il n'y a pas On ne peut pas S'il n'y a pas Mais En fait Au présent On ne peut pas S'il n'y a pas Concernant La troisième structure Il est C'est Plus Le plus Qu'au Parfait Plus Le conditionnel Passé C'est le cas Ce sont les lettres en plus, il n'est pas possible de se faire en plus dans la phrase dernière qui nous avons si Martin avait été sage il a 15 ans ses parents auraient été passé une excellente soirée donc les parents qui nous auront toujours une excellente soirée mais cette hypothèse n'est pas possible et il n'est pas possible de se faire en plus parce qu'il est exprimé au passé c'est ce qui nous a dit au passé donc pour bien maîtriser cette leçon cette leçon se base sur la conjugaison il faut qu'on s'appelle la conjugaison qui va nous dire au verbe au présent, au futur l'imparfait, le conditionnel présent plus qu'au parfait, le conditionnel passé donc il faut qu'on s'appelle la conjugaison dans ce temps c'est clair ? et la phrase impérative commence par un verbe et pas par un sujet c'est une phrase impérative donc maintenant on va faire un exercice d'application ce que nous avons fait donc ici nous avons des phrases et nous allons faire la conjugaison exacte sur le verbe donc ici nous avons une relation avec le verbe avant donc ici nous allons voir si la phrase de l'imparfait avec le verbe dans ce temps nous allons faire le temps de l'équipe de l'imparfait soit le présent soit le futur soit une phrase impérative c'est une phrase impérative par un verbe alors là nous allons faire l'imparfait après si la phrase principale qui confère le conditionnel présent nous allons faire le plus qu'au parfait nous allons faire le conditionnel passé la première phrase si j'avais pu venir je le avec plaisir donc avait fait et fait aurait fait deuxième phrase si vous venez ce soir nous au cinéma irons allions irions Troisième phrase il viendrait si nous les inviter 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 quatrième phrase hum hum à la maison si tu es seul venez veniez viens la cinquième phrase s'il plus sage je me fâcherai moins était serait et si si tu as peur d'échouer aux examens il te travaille plus faut fallait foudre donc prenez votre temps pour faire l'exercice maintenant vous repose la correction avant que les deux deux frances les verbes la principale c'est qui On a choisi des phrases qui ont commencé par ici et les phrases qui ont fait ici dans l'ouest de la jumelle On a choisi le même sens La phrase que vous avez ici dans l'ouest de la jumelle c'est la phrase principale qui est dans l'autre Si vous avez ici au milieu de la phrase c'est la phrase principale qui est dans l'autre C'est un exemple qui est dans l'autre Voici la correction de l'exercice La première phrase Si j'avais pu venir, je l'aurais fait avec plaisir Donc Rsalina aurait fait Conditionnel, passé La première phrase Le verbe, le plus que parfait Avez pu La deuxième phrase Si vous venez ce soir, nous irons au cinéma Rsalina errant le futur On a choisi le verbe Venez, il est au présent Donc on a choisi le présent Qu'on a choisi le présent aussi Ou le futur ou la phrase impérative Troisième phrase Il viendrait Il viendrait si nous les invitions On a choisi la conjonction Il est au milieu de la phrase La phrase principale qui est dans l'autre Donc on a choisi le premier Il viendrait Il viendrait Ça veut dire qu'on a choisi le verbe Il est au conditionnel présent Donc le verbe Il viendrait si Il viendrait Il viendrait Il viendrait Le temps exact La quatrième phrase Viens à la maison Si tu es seul Si tu es seul Il viendrait le verbe Être au présent Donc il viendrait La phrase impérative Il viendrait le verbe Puisqu'il viendrait le pronom Tu Il viendrait Viens La cinquième phrase S'il était plus sage Je me fâcherai moins La deuxième phrase Il viendrait la principale Il viendrait le conditionnel présent Donc le verbe L'équipe Si Il viendrait le conditionnel présent Donc il viendrait Il viendrait Il viendrait le conditionnel présent Il viendrait le conditionnel présent La dernière phrase Si tu as peur d'échouer aux examens Il te faut travailler plus Donc d'abord nous avons Le présent Puis le Avec la conjonction Si Le verbe Avoir au présent Donc la deuxième phrase Le verbe Falloir Avoir au présent Donc prenez vos cahiers de leçons Vous écrivez ces deux exemples Avec ce tableau Que nous avons ici Puis Ensuite Vous rédigez les structures Ou bien les différentes 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 structures D'elles Si La conjonction Si Ou les différents temps Que nous avons Avec Chaque Conjonction Donc Et à la fin Merci de votre attention Ou la qui ne s'appelle pas Si tu as pas un truc Si tu as pas un truc De toute façon Et à la fin Et à la fin T'as vu T'as vu